bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous apprendre donc comme dans la précédente vidéo à numériser manuellement mais en rectifiant la numérisation grâce au point d'angle je viens dans mon logiciel de broderie comme hier je vais aller chercher donc mon image dans mon fichier je vais prendre la patte du chien et si elle s'est mise en petit dans mon cadre j'ai envie qu'elle soit un peu plus grande il suffit de me mettre dans le point extrême droite ou extrême gauche n'importe où dans un coin et pouvoir étirer la photo afin qu'elle s'agrandisse admettons que je fasse une fausse manoeuvre et voilà mon cadre rouge je j'ai perdu mon cadre rouge qu'est ce que je fais je ne sais plus déplacer donc mon motif je retourne dans images et je vais dans modifier images voilà je clique et mon cadre rouge réapparaît et de cette façon là je peux de nouveau modifier mon image dans mon cadre de broderie comme hier je vais aller chercher donc ma forme de de pourtour et je vais commencer à travailler mes motifs avec le point de remplissage donc je me positionne ici et je suis en décalquant comme hier ma forme je vais faire un petit excès et afin de vous montrer même si on se trompe lorsqu'on numérise il ya toujours moyen de rectifier voilà voyez ici j'ai une cassure là je vais donc à ce moment là venir dans la sélection d'outils et choisir les points d'angle sélectionner l'angle vous remarquez que il est venu s'afficher tous des petits carrés blancs je vais faire un zoom afin de mieux vous montrer voilà tous ces petits carrés représentent les pourtours de ma numérisation ici j'ai une cassure je vais cliquer sur le petit carré afin qu'il devienne noir et de cette façon là je vais pouvoir le déplacer en suivant le contour de mon dessin ici de même je clique dessus et je me remets convenablement en suivant le pourtour là je trouve que ce n'est pas joli non plus je vais venir mettre un nouveau petit rectangle afin de pouvoir convenablement suivre mon contour de même j'ajoute j'ajoute et je viens changer la forme de ma numérisation je peux le déplacer ça vous cliquez dessus vous pouvez le déplacer jouer avec ce petit carré maintenant si j'ai un petit carré ici qui ne me plaît pas voilà admettons là je vais cliquer dessus sur la souris je fais un clic droit et il vient s'afficher donc je peux le mettre en courbe je peux le fractionner c'est à dire que je vais casser donc le la numérisation et je peux l'effacer donc ici fractionner le point ne le faites pas je vous expliquerai une prochaine fois à quoi sert cette fonction et si je donc j'ai cliqué sur mon petit carré il est devenu noir et je vais l'effacer il se remet en place automatique je vais venir sur ma seconde forme donc je reviens sur mon outil et je repars donc vous pouvez y aller franchement on rectifie par la suite le dessin sans problème ici même chose je viens cliquer sur ma forme et les petits carrés réapparaissent ici je vais en rajouter un je déplace j'en ajoute un je déplace ici je vais déplacer aussi là aussi celui là je vais le mettre là celui ci je vais bien placer on peut vraiment jouer avec sa forme sans problème je passe à mon troisième coussinet je viens dans la forme je vais dépasser volontairement le point de départ de mon numérisation donc mon point de départ était ici je vais venir le dépasser et vous allez remarquer j'ai un petit défaut ici on va aller dans les points d'angle et là vous remarquez mon défaut c'est que des points se superposent donc je vais cliquer sur un des petits carrés clique droit sur ma souris je vais l'effacer voilà ici il y a encore un petit nœud de je vais cliquer sur mon carré je vais l'effacer voilà donc ici on voit bien mes petits carrés il n'y a plus de superposition et je vais pouvoir commencer à jouer en rectifiant tout par rapport à mon dessin du jour j'ajoute mes petits carrés pour venir dépositionner convenablement j'en rajoute ou je peux bouger ceux qui sont déjà là comme ici vous voyez j'ai bougé pour bien suivre mon motif du dessous donc il suffit de continuer toutes les formes bon je l'ai déjà fait donc je vais vous montrer voilà ma numérisation est terminée et voilà ce que ça vous donne maintenant vous pouvez les broder sans problème voilà j'espère que vous avez bien compris à bientôt voilà